coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte donc vous allez voir que ça va être une carte qui va être très simple c'est une des cartes que j'avais l'habitude de faire quand j'ai commencé le scrap quand je dis l'habitude de faire en fait c'est dans sa dans sa structure quand j'ai commencé le scrap je faisais comme des cartes très très simple j'étais pas du tout attiré encore par le par le shabby maintenant au jour d'aujourd'hui c'est un style c'est vrai que j'aime beaucoup mais de temps à autre j'aime bien quand même faire des petites cartes on va dire simple du style un petit peu clean quoi donc pour ça je vais utiliser ce bloc de papier qui vient de chez action c'est que des produits actions aujourd'hui quasiment ce bloc de papier de chaque action que vous connaissez certainement qui est vraiment très très joli au niveau des couleurs donc c'est vraiment des couleurs automnales qui peuvent servir aussi bien sûr pour la fin de l'année donc les rouges les orangés les marrons voilà très très joli bloc il ya du pailleté il ya du lisse moyen du glacé il ya un petit peu de tout donc moi aujourd'hui je vais utiliser du papier pailleté donc cette couleur ci qui est vraiment très très joli c'est incuivré vraiment très beau je vais utiliser une base de carte qui vient de chez action en craft je vais utiliser une autre carte parce que je vais faire une découpe dedans et je veux une carte dans ces tons là dans les tons beige crème donc je prends une autre carte de chez action pour faire ma découpe cette découpe je vais la faire avec un dies alors moi c'est un dies c'est celui ci que je vais utiliser donc c'est un joli cadre décoré comme ça avec des petits coeurs c'est mignon tout plein je crois que je l'ai acheté chez aliexpress ou sur amazon je ne sais plus bref c'est l'un ou l'autre aliexpress peut-être donc je vais utiliser ce cadre donc il sera en deux parties une fois qu'on a fait les découpons on obtient ces deux parties là ensuite qu'est ce que je vais utiliser pour la déco je vais utiliser un petit peu de ruban donc c'est du ruban organza un que l'on trouve chez action aussi je vais mettre un petit bout de scotch derrière pour que ça tienne à peu près bien et je vais utiliser aussi une petite feuille comme ça vous pouvez les trouver également chez action voilà très très joli elles sont un peu épaisse quand même je sais pas si vous voyez l'épaisseur là mais c'est assez épais mais j'aime énormément donc voilà je vais rajouter un petit sentiment qui va sortir d'une planche alors celle ci c'est pareil c'est amazon peut-être ou la fourmi créative je sais plus et je vais où aliexpress je ne sais plus et je vais prendre donc suspendre le temps pour profiter de ce moment je vais prendre ce petit tampon là et ce petit tampon je vais le je vais le tamponner avec ma presse à tampons là ma petite mini misty je vais le tamponner là dessus voilà je crois que je vous ai tout dit un petit peu de colle liquide ou de double face ça c'est vous qui voyez et pour tamponner mon petit sentiment là je vais utiliser la memento rich cocoa c'est un marron j'ai envie de rester dans les tons de marron orangé donc voilà ce que je vais faire je vais peut-être tamponné pas tiens vu que je suis là je vais être tamponné tout de suite mon petit sentiment sur la carte alors prendre le temps suspendre le temps je vais essayer de me mettre bien au milieu alors je vais utiliser ma petite presse à tampons parce que bon si jamais je te colle je tamponne pas bien du premier coup que ce soit que l'on puisse faire une deuxième fois que je puisse faire une deuxième fois j'ai mon joli rayon de soleil qui vient sur le côté encore une fois allez alors alors une deuxième fois voilà mais là c'est nickel alors ensuite donc ça c'est fait on va mettre ça de côté alors maintenant je vais prendre ma base de cartes j'ai donc découpé dans le bloc que je vous ai montré tout à l'heure donc un rectangle qui est de dimension inférieure à ma base de cartes j'ai laissé environ 4 entre 4 et 5 mm de chaque côté pour avoir quand même une jolie je voulais quand même qu'on voie le craft dessous donc je vais coller ça sur ma sur ma base de cartes mais avant j'ai envie sur ma carte de mettre un petit ruban alors le ruban je vais falloir que je le mette maintenant parce qu'une fois que ça se sera collé je pourrais plus le mettre ou alors il faudra que je décolle alors j'ai envie de me mettre un petit ruban un petit peu comme ceci là ouais c'est un petit bout comme ça c'est pour faire accrocher le ruban tout simplement voilà 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 comme ça j'ai mon petit ruban dans le coin en haut et je vais pouvoir coller est ce que j'en mets un en bas je sais pas si j'en mets un en bas parce que j'ai prévu de mettre mon cadre comme ceci avec mon petit truc comme ça ma petite fleur comme ça en vrai je vais en mettre un pareil ici on reprend un petit bout le double alors encore une fois j'enlève mes petites protections vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple et quand j'ai commencé le scrap je faisais énormément de cartes comme ça j'aimais bien et puis là et ben je c'est vrai qu'après bon voilà on découvre d'autres techniques on a envie de faire un petit peu plus sophistiqué puis ben voilà quoi voilà l'autre s'en est allé tiens va falloir que je traîne à la coller voilà oh mais ça colle pas très bien l'organza sur le double face bon je vais faire autrement voilà comme ça l'aspect ça va tenir faut pas hésiter sachant que de toute façon cet élément là va être collé peut-être un petit peu trop haut celui-là trop bas je veux dire voilà donc on se retrouve avec ceci donc maintenant on va pouvoir coller ceci sur notre base de cartes comme ça donc là je vais mettre de la colle liquide si vous avez du double face ben mettez du double face si vous êtes à l'aise avec puis s'il tient bien aussi quoi parce que ben oui il faut que ça tienne quand même donc ça tienne sur le coup ça tient toujours ah si tiens il y a quelque chose que je voulais vous dire tiens en parlant de colle qui tient ou pas concernant la boîte à embellissement que j'ai donc envoyé à agnès pour mon concours des 3000 abonnés j'avais mis au départ de la colle liquide la colle liquide tout de suite ne tenait pas du tout donc j'avais mis derrière du double face et en fait au bout de 3-4 jours le double face s'est complètement décollé donc j'ai remis de la colle liquide mais de la colle blanche alors j'espère qu'elle va tenir cette fois ci donc c'était pour vous dire qu'en fait le double face sur la boîte à embellissement il n'a pas tenu alors est-ce que mon double face n'était pas assez puissant pour tenir je ne sais pas c'est possible donc je suis revenu à la colle liquide mais c'était de la colle blanche alors est-ce que ça tiendra mieux que celle que j'avais mis au départ je ne sais pas donc maintenant cette petite attaque à partie est en fait je vais coller donc ma base sur ma carte pailletée sur ma base de cartes voilà hop parce que je vais faire je vais coller en même temps mon petit mon petit sentiment vous voyez c'est vraiment une carte très simple je l'ai peut-être déjà dit mais bon je me répète certainement parce que je me répète assez souvent j'en suis bien consciente mais j'en suis consciente une fois que la vidéo est terminée et puis je la regarde quoi donc celui-ci c'est pareil je vais le centrer le petit là je vais le coller avec de la colle on va dire avec un embout de précision ce sera plus facile pour moi ce que vous pouvez faire si vous en avez des fois sur ce style de déco c'est de mettre de la colle en spray vous savez alors là mon avis je vais accélérer je pense non 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 voilà ensuite, et bien je vais coller ma petite feuille comme ceci comme cela, peut-être comme ça, oui, peut-être plus que comme ça et elle, je vais la coller avec de la colle liquide je peux prendre de la colle chaude aussi, mais vu que cet embellissement est déjà très épais je n'ai pas trop envie de rajouter de l'épaisseur et la colle chaude, ça fait tout de suite un petit peu d'épaisseur aussi donc ma colle liquide devrait faire l'affaire logiquement alors, j'ai dit dans quel sens comme ça, comme ça, je n'ai plus oh, j'ai un doute allez, on va la mettre comme ça hop voilà vous voyez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est joli je trouve c'est simple, mais c'est assez classe ça fait assez joli alors, est-ce que j'ai un tout pour terminer pardon, pour terminer j'hésite à mettre un ou deux petits une petite perle ou deux j'ai envie quand même de mettre une petite perle ou deux alors, peut-être en mettre une ici petite marron là pourquoi pas et puis deux petites marrons au-dessus je prends des toutes petites comme ceci là et voilà je pense que je ne vais pas aller plus loin dans la déco à mon avis, ça n'est pas nécessaire je pense que ce que j'ai fait, ça suffit ça suffit en fait, tout simplement je pense que c'est pas mal vous me direz ce que vous en pensez mais voilà, je trouve que ça fait une petite carte qui est très simple qui est très très rapide à faire sans chichi et puis, qui fait son effet parce que je trouve que ce petit ce petit, comment on appelle ça ce petit papier à paillettes est très très joli donc, j'aime beaucoup donc voilà ce que ça donne je trouve que c'est joli moi j'aime bien ben voilà donc vous voyez cette petite vidéo est terminée ma carte j'ai rien à rajouter bon, l'intérieur des cartes craft craft c'est vraiment pas joli je trouve action mais bon si c'est une carte que j'envoie des fois j'en garde pour moi parce que j'aime bien aussi les cartes donc des fois je m'en garde une ou deux pour moi et au pire je sais pas je mettrais peut-être quelque chose à l'intérieur parce que c'est pas très joli donc voilà donc et bien cette vidéo est terminée merci de m'avoir suivie j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo voilà je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt bye bye